Encore une épreuve pour la députée solidaire Manon Massé, qui se retrouve en arrêt de travail forcé. Claudie, elle a subi une troisième opération au cœur. Oui, et elle en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jean qui dit qu'elle se porte bien, que l'opération s'est très bien déroulée. Mais comme c'est la troisième fois qu'elle subit une opération au cœur pour le même problème, elle voulait cette fois-ci mettre toutes les chances de son côté. Alors elle est en arrêt forcée pour une période indéterminée. Bon, on lui souhaite le meilleur. Et puis, Claudie, pas de modification en vue à ce qu'on appelle la loi Françoise-David, qui protège les droits des locataires. Oui, Québec solidaire qui est en croisade pour faire élargir la portée de cette loi. Je vous rappelle que cette loi protège les aînés. C'est interdit d'évincer une personne de 70 ans et plus qui habite depuis plus de 10 ans dans son logement et qui a un faible revenu. Québec solidaire voulait l'élargir aux personnes de 65 ans et plus. Le projet de loi était débattu aujourd'hui, mais on sentait que l'affaire était un peu scellée d'avance parce que jamais le gouvernement de la CAQ n'a voulu élargir la portée de ce projet de loi. Malgré tous les débats qu'il y a eu sur la loi sur l'habitation, Françoise-Hélène Duranceau un peu plus tôt aujourd'hui déclarait ceci. Écoutez, c'est un exercice où on s'était entendu avec les oppositions il y a déjà quelques mois, qu'on aurait le débat, c'était évidemment avant qu'on adopte le projet de loi 31. Donc je pense qu'on a déjà beaucoup discuté de cette question-là dans le cadre du projet de loi 31. Bon, alors Sophie, après plus de deux heures de débat, il n'y a pas eu de vote sur le principe du projet de loi parce que les échanges n'étaient pas terminés et rien n'indique que le projet de loi va à nouveau être appelé puisque c'est la prérogative du gouvernement. Alors un peu de déception du côté de Québec solidaire qui aujourd'hui avait fait vraiment une démonstration de force, toute une offensive sur la protection des aînés. On peut écouter Christine Labrie là-dessus. On est parlable. Moi, je n'ai pas entendu quelle modalité du projet de loi exactement leur pose problème actuellement. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la durée dans le logement? Est-ce que c'est le niveau de revenu qu'on propose? On est ouvert à discuter de ça. Tout ce qu'on veut, c'est protéger les locataires aînés à faible revenu des évictions. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un gouvernement qui tente de gagner du temps avant de se positionner parce que s'ils étaient prêts à se positionner, bien, ils auraient pu le faire aujourd'hui. C'était vraiment entre leurs mains. Alors, entre-temps, Sophie, bien, c'est le statu quo. Voilà. Merci beaucoup, Claudie.